Ce qu'on propose, c'est qu'on arrête les micros et on coupe les vidéos de chacun pendant les présentations. Je vais faire une présentation assez rapide de Cepélec. Oui, Thomas ? Donc, une présentation rapide, comme on a une nouvelle personne, on va le faire, mais je vais être assez succinct. Pour rappel, Cepélec intervient depuis plus de 30 ans au niveau des électroniciens, EMS et donneurs d'ordres, laboratoires, sur trois activités. Première, qui concerne la fiabilisation des process d'assemblage, accompagnement sur les process manuels ou automatiques. Derrière, toute l'identification des zones à risque, ce qu'on peut retrouver au niveau des salles de vernissage, stockage de produits un peu dangereux. Et puis, le troisième point, c'est l'analyse et le traitement de tout ce qui est pollution liée aux fumées de brasage et aux particules, les composés organiques volatiles de type laser. Donc, on accompagne les industriels. Alors, l'accompagnement, pour nous, c'est important, c'est-à-dire que c'est dans le temps, histoire de bien comprendre la problématique et qui est le client. Et puis que, d'un autre côté, le client voit ce qu'on est capable de faire et ce qu'on est capable d'apporter. Donc, fonctionnement, c'est déjà un premier diagnostic sur site pour essayer d'identifier clairement la problématique, ce qui n'est pas toujours évident. Derrière, propositions de solutions qui peuvent être des expertises un peu plus étendues, des expertises métiers ainsi que des expertises un peu transverses, accompagnement de managers ou autres. Derrière, des formations, formations qui peuvent être très personnalisées, ainsi que des formations plutôt structurées, qualifiantes comme l'IPC, par exemple. Solution aussi, solutions techniques, propositions de produits, d'équipements. Donc, tout un ensemble avec, je le répète, un accompagnement très fort dans le temps. On est très orienté sur l'humain, dans le sens où on prend en compte l'opérateur dans son environnement et on travaille sur la partie sécurité, sur la partie conditions de travail, ergonomie, qualité de vie. Et ça, pour nous, c'est une thématique très forte. On a eu d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, deux lives qui sont plutôt des axes transverses. Un qui était très orienté sur la partie, trois lives, on va dire. Un qui était très orienté sur la partie, justement, traitement de la pollution, application brasage, application laser, vraiment les risques qui ne sont pas négligeables et les points d'attention. Un autre sur la partie travail à domicile, télétravail, et puis comment rentrer dans l'entreprise et comment travailler ensemble. Et puis un autre qui était sur une partie outils d'organisation. Donc, on est parti sur 5S et toujours prendre en compte la personne, optimisation du poste de travail, sécurité de la personne, et puis derrière, travail en équipe. Offre globale, expertise, formation, solutions techniques, avec un point important, c'est qu'on s'engage sur une obligation de résultat. On est là dans le temps avec le client. On attend qu'il nous sollicite, qu'il n'hésite pas à nous poser des questions. Et une fois qu'on a identifié la problématique, eh bien, on travaillera méthode des petits pas, le Lean Startup pour avancer. Donc ici, on a quelques exemples sur qualification d'alliage, des formations qualifiantes ESD, travailler sur les conduites du changement, gestion de projet, ainsi que solutions sur postes de travail, équipement. Ces différents points, comme l'identification des zones à risque, ainsi que le traitement de la pollution, nous ont amené à travailler dans d'autres secteurs, puisqu'on avait une forte compétence dans ce domaine. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, on intervient chez Vika pour les aider à structurer leurs procédures et leurs fiches d'instruction pour la consignation. On travaille aussi dans le domaine de la cosmétique, agroalimentaire, pour tout ce qui est traitement de laser. On est très orienté sur des services à très forte valeur ajoutée. Et puis, à titre d'information, les commerciaux vous feront passer rapidement ce qu'on envisage de faire. Donc pendant le confinement, on a été actifs, puisqu'on a été en relation avec nos clients. On a fait des lives, une quinzaine de lives, donc on a eu quand même pas mal de monde. Et pour accompagner les industriels à redémarrer, ce qui ne va pas être évident, eh bien on va proposer des solutions d'accompagnement, d'organisation, de gestion aussi liée peut-être au télétravail, d'équipement, de produits permettant de travailler au mieux dans ces conditions qui vont être difficiles. Mais vous saurez ça très, très rapidement. Donc CPELEC, c'est entre l'équipe CPELEC, les salariés, les experts avec qui on travaille, ainsi que nos fabricants, c'est plus de 30 personnes disponibles sur France, Suisse, Belgique et tout ce qui est un peu francophone, Afrique du Nord. Sébastien, je te laisse la parole maintenant. Oui ? Merci Jean-Pierre. Donc je vais arrêter mon partage d'écran, Sébastien, et je te laisse prendre la suite. D'accord. Voilà, c'est à toi. C'est à moi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'impression 3D au service de l'électronique, des métiers d'électronique qui sont assez variés. Ça va se dérouler en 3 parties. On va commencer par un quiz pour se mettre en jambes, en tester le bon fonctionnement aussi du chat. J'ai l'impression que ça ne marche pas déjà le chat. C'est un peu le problème. Alors, on va refaire un test. Est-ce qu'il est bien ouvert chez toi ? Il est ouvert chez moi, mais quand je me mets en plein écran pour faire dérouler le… Tout disparaît. Alors, ça, c'est caméra. Alors, est-ce que dans le partage d'écran, tu vas bien partager uniquement ton logiciel de PowerPoint là ? Oui, oui, oui. Et pas tout l'écran ? Non, non. J'ai cliqué bien sur ce qu'il fallait. Ce que je te propose, Sébastien, tu démarres. Comme nous, le chat, on le voit. Oui. À l'émission, c'est le relais. À l'émission, c'est la question. Et puis, Mélissa ou moi-même ou Thomas, on te notera les réponses. D'accord. On fait comme ça. Pendant la présentation, après, je couperai la présentation, je couperai le partage d'écran. Ça me permettra de… Alors, c'est tout bon. Est-ce que vous voyez bien l'écran là, comme ça ? Oui, on voit bien. Par contre, il y a une barre en haut avec texte, figure, etc. Oui, oui. Ah bon ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On voit l'écran. Ce n'est pas assez. On continue comme ça alors. On va commencer par un petit quiz pour se mettre en jambe et se remémore des choses sur les technologies et les matériaux. Ensuite, je vous ferai une présentation rapidement de 3DXP et des réalisations, des impressions qu'on a pu faire, notamment en matériaux électrodissipatifs. Voilà. Alors, la première question, c'est dans les technologies de fabrication additive, lequel de ces acronymes n'a pas la bonne signification ? Alors, soit le 1, SLA, Stereolithographie Apparatus, 2, DLP, Digital Light Processing, 3, SLS, Selective Laser Sintering, SLM, Selective Laser Melting, LBM, Laser Beam Melting, DEAD, DED, Direct Energy Deposition, ou FFF, Fédération Française de Football. Bon, je pense que tout le monde a trouvé. Alors, ce sont toutes des technologies d'impression 3D différentes. FFF, en fait, c'est Fused Filament Fabrication. C'est le dépôt de filaments fondus. Alors, on a le SLA et le DLP. C'est deux technologies qui permettent de fabriquer par couches successives. C'est pour ça qu'on dit que la fabrication additive. Qui utilisent des résines photosensibles aux UV. C'est des bases époxyacrylate dans la grande majorité. Avec des formulations qui peuvent varier pour moduler les propriétés mécaniques et également thermiques. Alors, SLS, c'est du fritage de poudre de thermoplastique. Il y a beaucoup de poudre polyamide, de nylon, avec ou sans charge de fibres de verre, de billes de verre. Il y a aussi des polypropylènes et des pseudo-élastomères. Et ensuite, les trois suivantes, 4, 5, 6, sont des technologies de fabrication additive utilisant des matériaux qui sont des métaux. SLM, c'est du fritage de poudre métallique. LBM, c'est un laser. C'est un faisceau d'électrons qui va faire fusionner la poudre métallique. Et le Direct Energy Deposition, c'est une buse qui projette une fine poudre métallique et avec un laser ou un plasma qui fait fusionner à la surface de l'objet les matériaux, le métal. Alors, SLA, DLP, c'est des technologies qui sont très utilisées pour le prototypage et la petite série. Également, pour faire des moules ou des maîtres moules, parce qu'il y a aussi des résines qui sont après calcinables. Et un exemple, c'est la société de notre région Radial, qui est équipée de machines qui sont les plus performantes du marché aujourd'hui. Chose très intéressante. Ici, chez 3DXP, on est surtout équipé en déco de fils fondus, système réponse, FFF. Et aussi en DLP. Maintenant, on s'intéresse aux matériaux thermoplastiques pour le déco de fils fondus. Parmi ces matériaux thermoplastiques, lequel n'est pas encore utilisé en déco de fils fondus ? Réponse 1, l'ABS, acrylonitrile butadienne styrene. 2, polypropylène. 3, polyamide, c'est les nylons. PVC, polyvinylchloride. PVDF, polyvinyldifluoride. Les PEC, polyéther, ketone, ketone. PTFE, le polytrifluoroéthylène. Ou les polyétherimidans, les ultimes. Aujourd'hui, mis à part les PTFE, ceux-ci, ceux-là ne sont pas processés. Il y a l'ABS, qui est bien connue, qui est un matériau assez standard, qu'on utilise beaucoup pour faire les boîtiers électriques, ce qui est une température de ramollissement autour de 85 degrés, qui fait qu'on peut faire des objets qui peuvent rester à l'extérieur en plein soleil. Les polypropylènes, qui sont plus utilisés pour leur résistance à la chimie, c'est des matériaux qui sont assez résistants aux sovants chimiques, notamment à l'acétone, les acides, les bases. Les nylons, qui sont très connus pour leur résistance à l'impact et à l'abrasion. PVC, c'est un matériau qui est résistant aussi à la chimie et qui a la particularité d'être inifugé. Le PVDF, un matériau qui est résistant à la chimie, qui est aussi inifuge. Et les PIC, PEC et les polyétherimides, qui sont les matériaux haute performance, qui sont très résistants à la température, qui ont des très bonnes résistances mécaniques et qui aussi sont intrinsèquement retardateurs de flammes. Ce qui est intéressant en dépôt de fil fondu, avec la technologie FFF, c'est qu'on a accès à un très large panel de matériaux, comme on a pu le voir, et encore, je n'ai pas tout mis sur la diapositive précédente. Et donc, on peut, en fonction des applications qu'on a, des contraintes environnementales, adressées à un matériau ou un autre, en fonction des propriétés qu'on souhaite avoir. Par contre, toutes les propriétés ne sont pas aujourd'hui possibles. Il y en a une parmi ces sept propositions qui n'est pas possible. Alors, laquelle ? Soit la résistance aux produits chimiques, résistance thermique, mécanique, conducteur thermique, élastique, élastomère, unifugé, électrodiscipatif, antistatique. Alors, il y a un petit piège. Parce qu'on a vu que sur celle précédente, on faisait surtout des thermoplastiques, avec la technologie de fil fondur, mais on peut aussi faire des métaux et des céramiques. Donc, la réponse qui n'est pas bonne, c'est élastique. Élastique. Alors, les thermoplastiques utilisés, il y a ce qu'on appelle des souples, des TPE, c'est thermoplastique élastomère, mais en fait, ce sont des pseudo-élastomères. Ce n'est pas du caoutchouc. C'est-à-dire, ils ont des propriétés de souplesse, mais pas élastiques. C'est-à-dire, si on les étire, ils ne vont pas revenir à la position initiale ou si ça se fait, ça ne va pas être reproductible un grand nombre de fois. Il y a pas mal de matériaux qui sont résistants aux produits chimiques. On a pu le voir. Les polypropylènes, le PVDF, les PIC, les PEC, les polyéthérimides, les ULTEM. résistance thermique, alors qu'on va sur les matériaux de performance, on peut atteindre des températures supérieures à 200 degrés sans fléchissement des objets. Résistance mécanique, alors on ne sera jamais aussi résistant que du métal, mais il y a des choses qui sont très correctes pour des plastiques et considérant le fait qu'on est couche par couche, il y a une certaine anisotropie dans les objets. Conducteur thermique, oui, parce qu'on peut faire des céramiques et des métaux par des pots de fil fondus. Alors les métaux, c'est des cires qui sont très fortement chargés à 80% de poudre métallique qu'on doit ensuite délianter et faire fusionner dans des fours spécifiques. Donc il faut être bien équipé. Et pareil pour les céramiques. Inifugé, oui, alors c'est très intéressant pour le domaine de l'électronique, notamment quand on est dans l'électronique de puissance, dans les batteries lithium-ion qui sont des matériaux qui peuvent s'enflammer et aussi dans le photovoltaïque. Et puis lorsqu'on fait des pièces pour l'aéronautique, l'aérospatiale, il y a une contrainte qui est d'avoir des matériaux qui résistent aux flammes. Et électrodissipatifs, c'est des matériaux qui sont chargés en nanotubes de carbone dans une certaine proportion, qui ne sont pas connus, et qui permettent de rendre le matériau un petit peu conducteur. Enfin, il reste très, très résistif. Les résistivités sont de l'ordre de 10 puissance 7, 10 puissance 9 ohms par square. Et ces matériaux qui sont très intéressants pour le domaine de l'électronique et des composants d'électronique. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Voilà. Alors, 3DXP, c'est une plateforme d'impression 3D. On est basé à l'Université de Grenoble, dans les locaux du département de chimie moléculaire. À la base, je suis chimiste organicien. Et en ayant travaillé sur les matériaux thermoplastiques, on a décidé de créer cette startup il y a déjà 5 ans de ça maintenant. Voilà. Alors, nos activités tournent autour de 3 axes, qui sont le service d'impression. On travaille avec les laboratoires de recherche. C'est la raison pour laquelle on est dans les laboratoires. Et on fait également des formations. On a équipé une dizaine de machines d'un dépôt de fil fondu qui procède des thermoplastiques, avec un maximum de 350 sur 350 dans le plan. et en hauteur 400 mm. Certaines sont modulables. C'est-à-dire qu'on peut y ajouter des extrudeurs à granules, par exemple, des pousses seringues pour des pâtes céramiques, des gels, ou même d'autres modules. Lorsqu'un des matériaux, par exemple, qui est aussi photopolymérise, avec des lasers, quand c'est des caméras, etc. Voilà. On a aussi 3 machines DLP. Alors, sur cette photo, il y en a 2, mais il y en a une qui est arrivée très récemment. C'est des machines qui font durcir des résines. Alors, on voit ici les bacs sous la cloche Plexiglas qui sont opaques aux UV. Résines qui photopolymérisent aux UV. Voilà. Avec des résolutions dans le plan et en hauteur de l'ordre de la cinquantaine de micromètres. Voilà. Et là, nous, on travaille… Ces résines sont assez toxiques. Donc, on les utilise sous haute aspirante. Et également parce que les pièces vont être nettoyées ensuite avec des alcools. Il faut se protéger des émanations, des vapeurs toxiques des alcools. Voilà. Notre grande force, c'est depuis 2013, on a testé plus de 150 références de matériaux auprès de 40 marques. Et je dirais que le benchmark continue au quotidien puisque tous les jours, il y a des nouvelles marques qui sont sur le marché, des nouveaux matériaux qui existent. Et donc, il faut les qualifier parce qu'il y a du très bon, mais aussi du très mauvais. Donc, on passe beaucoup de notre temps à tester les matériaux et à les qualifier pour sélectionner ceux qui sont pour nous les meilleurs. Ça peut être des matériaux standards, techniques ou haute performance. Ici, on a un exemple d'une pièce qu'on a réalisée pour Airbus, Défense et Espace. C'est un support de câblage électrique qui a été fait en ultime. Voilà. Un polyéthérimide, un infuge et résistant aux températures. Alors, on sait bien, on a tout de suite pris le créneau de la niche des matériaux électrodiscipatifs qui sont à forte valeur ajoutée pour des objets qui sont coccés en série à la pièce unique ou en petite série. Ici, il y a un exemple de crochet en ABS-ESD qu'on avait fait également pour Airbus. Là, c'était une petite série de 600 pièces. C'est des petits crochets. Ils font un centimètre et demi de hauteur sur deux de longueur et un mille centimètre en profondeur. Quelque chose comme ça. Les souvenirs sont justes. On fait du prototype, des pièces finales et des choses qui peuvent être fonctionnelles. Dans l'électronique, ça peut être des boîtiers, des outillages, des supports de cartes. En ESD, beaucoup de cléiettes, des choses pour transporter des composants qui vont aller sur des chaînes automatisées de pick-picking, placing sur les PCB. Dans le domaine de la recherche, avec le laboratoire de recherche, un exemple d'un travail qu'on fait avec un laboratoire de R&D sur le CELA de Grenoble. On travaille sur des électrolyseurs d'eau. C'est-à-dire, on électrolyse l'eau pour faire de l'hydrogène. C'est alimenté électriquement par une cellule photovoltaïque. Les électrolyseurs, les catalyseurs qui sont au centre de ce dispositif sont des molécules chimiques qui s'inspirent, entre autres, de protéines qu'on trouve dans la nature parce qu'il y a certaines bactéries qui font cette réaction-là. Chez 3XP, on fait la partie fluidique de ces dispositifs qui doivent résister à des milieux assez corrosifs en milieu acide. On fait aussi la formation puisque fort de notre expérience et de la connaissance des matériaux aujourd'hui, on fait des formations d'un premier niveau opérateur, qu'on pourrait dire opérateur-machine et des formations d'un niveau supérieur qu'on pourrait qualifier d'ingénieur-méthode où on apprend à bien processer tous les matériaux et à maîtriser des protocoles de détermination des points de fonctionnement de chacun des matériaux. Un exemple qu'on a fait encore une fois pour Airbus, on a beaucoup travaillé pour Airbus au début de notre activité. C'est un support de carte PCB fait sur mesure parce qu'on ne trouve pas toujours sur l'étagère les dimensions dont on a besoin, surtout quand les gens qui sont dans l'aérospatial font des petites séries et des choses très spécifiques. C'est la pièce noire qui est au centre de la photo qui est posée sur le plateau qui était faite en PLA. Il n'y avait pas de contraintes de température, il n'y avait pas de contraintes de produits chimiques. On a pris un matériau qui n'a pas de grande résistance à tout ça mais qui est très approprié et qui se processe très facilement. une protection de système informatique. C'est une grosse cage de faraday qui a été fabriquée. Un objet assez conséquent qui faisait 45 cm de côté sur 338 pour 12 cm de haut. Celui-ci devait résister quand même de saine température vu que l'électronique qui était à l'intérieur chauffe. On est parti sur un matériau ABS qui a une température de défection. HDT, c'est heat deflection température. C'est la température à partir de laquelle le plastique commence à fléchir, à se ramollir sous une certaine pression. Ici, c'est un collecteur de poussière pour une machine spéciale pour l'électronique. Une machine qui sert à découper les PCB qui génère beaucoup de poussière et lorsqu'elle est collectée par le système de l'aspiration, elle génère des charges sur les conduits. Il fallait des conduits qui soient électrodissipatifs, notamment ce collecteur qui a été fabriqué. Résistant à l'abrasion, on est parti sur un matériau pseudo-lastomère, les TPE, qui eux sont bien résistants à l'abrasion. Et aussi, pour le domaine de l'électronique, des caches de vernissage, par exemple, qui peuvent être utilisées pour certains jusqu'à des hautes températures parce que ces process peuvent subir des vagues de température allant jusqu'à 200 degrés, 180 degrés pour faire durcir les résines. Voilà. Voilà quelques exemples de choses, de réalisations qu'on a fait chez 3DXP. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais... Vous pouvez me contacter à cet email ou me trouver sur LinkedIn si vous le souhaitez. Voilà. Alors, je vais éteindre le partage d'écran pour pouvoir voir le chat. Donc là, j'ai réaccès au chat. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis à votre écoute. Alors, merci Sébastien. Donc, je voudrais revenir pour les personnes qui sont en ligne rapidement. donc, CPELEC propose des solutions liées sur l'expertise analyse des problématiques et pour ce faire, on s'appuie sur des experts de haut niveau qui maîtrisent vraiment les technologies dans leur domaine. À partir de là, donc, Sébastien intervient sur toute la partie ESD pour nous. il est dans le package ESD principalement avec la fabrication additive. Donc, on intervient dans ce domaine-là sur tout ce qui est formation et produits propres. La force de Sébastien c'est de maîtriser les matériaux. Une très, très grande connaissance des matériaux, donc il est toujours un petit peu trop timide pour le dire, mais quand aujourd'hui vous prenez ou les industriels prennent une machine 3D d'impression, ils considèrent que c'est une imprimante où on met un bout de fil et puis on met un stagiaire dessus et ça se passe bien. Et en général, vous travaillez avec des matériaux standards pour faire quelques petites applications. la force de Sébastien c'est lui à contrario d'essayer d'identifier le matériau sur lequel vous devez travailler, le process sur lequel vous devez travailler et de travailler aussi sur les caractéristiques de l'imprimante que soit vous avez ou soit que vous voulez avoir. Donc, on est vraiment sur une valeur ajoutée très forte sur l'ensemble. Donc, Sébastien, si tu pouvais quand même prendre une ou deux minutes à expliquer un peu ces points-là qui, moi, me paraissent importants. Et après, on ouvrira les micros au niveau des personnes puisqu'on n'est pas beaucoup et on vous laissera vous exprimer et on va travailler plus sur du question-réponse et de l'échange. Merci, Jean-Claire. Oui, effectivement, la pression additive, la pression 3D, la fabrication additive notamment avec ces machines qu'on appelle les machines de table bas-coups ont été marketées comme étant des choses faciles dans l'utilisation et ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai. Là, on est dans un des process les plus compliqués à mettre au point lorsqu'on utilise un matériau. Alors, soit on achète des imprimantes professionnelles qui sont très chères où on met déjà tout est pré-paramétré et effectivement on met le matériau A, on clique sur le bouton A et ça marche très bien. Soit on achète des machines qu'on a dit à bas coût qui peuvent commencer à partir de même 200 euros et des choses qui fonctionnent très bien à 200 euros jusqu'à 5 000 euros ou même 50 000 euros mais là, c'est vraiment une grande force de l'opérateur une grande connaissance de l'opérateur machine pour déterminer les bons points de fonctionnement du matériau du plastique parce qu'on va fondre un plastique et il y a toute une problématique qui va être en jeu ça va être sur quelle surface le matériau va adhérer à quelle température je vais processer parfois les fourchettes les fenêtres de température peuvent être larges pour certains matériaux qui sont faciles mais ça peut être très fin ça peut être à 5 degrés de différence en face d'une pièce qui a un mauvais esthétisme qui a une très mauvaise qualité mécanique il y a les refroidissements il y a les vitesses il y a le type de buse et puis même on voit qu'il y a différentes marques de machines et avec des types d'extrudeurs qui ne sont pas toujours les mêmes et il y a des petites différences techniques qui font des grandes différences dans le procédé et en fonction des matériaux des matériaux qui sont très très faciles à imprimer le PLA c'est assez facile mais quand on commençait dans les matériaux plus techniques on en rencontre tout un tas de problèmes voilà je voyais une question sur l'étude mécanique alors non on ne fait pas d'étude mécanique aujourd'hui parce qu'on ne certifie pas nos pièces si les gens veulent utiliser parce qu'on fait de l'outillage de base et c'est aux gens qui font l'acquisition des pièces de faire cette qualification mécanique en fonction de leur application nous on ne s'engage pas à faire des pièces qui résistent à telle ou telle contrainte mécanique je vais me permettre de relancer monsieur possémé donc on s'est salué en début d'après ce que j'ai compris vous êtes méthodiste et avec une responsabilité sur ce qui est impression 3D est-ce que ce qui a été présenté vous convient est-ce que vous avez d'autres questionnements dessus si vous me lancez sur les questions sur le FFF j'ai plusieurs questions et donc je peux me permettre de lancer des questions ou pas bien sûr ça risque de durer longtemps par contre vous n'en faites pas donc alors moi déjà ma première grosse demande c'est le PLA ESD parce que nous on imprime essentiellement du PLA pour ce que vous venez de dire comme raison c'est pour la facilité d'impression oui mais actuellement c'est vrai que le PLA qu'on utilise c'est du PLA standard pas de grossi j'irai pas jusque là mais c'est du PLA standard et qui n'est pas ESD et c'est vrai que la fabrication addictive ça se démocratise de plus en plus en production ils sont de plus en plus demandeurs de cette technologie et malheureusement quand on commence à avoir des audits et ils commencent à nous parler de la fabrication addictive et notamment des outillages que je fabrique en PLA ils ne sont pas ESD oui donc actuellement moi mon gros point d'interrogation c'est d'avoir un matériau PLA fiable en ESD et quand je dis fiable en ESD c'est-à-dire qu'ils respectent les caractéristiques non seulement avant extrusion donc à la limite avant extrusion je m'en fous un peu mais c'est surtout après extrusion parce que d'après les quelques documents que j'ai pu lire jusqu'à maintenant le gros problème c'est qu'un matériau peut être ESD avant extrusion mais pas forcément après extrusion pour X raisons moi c'est ce que j'ai lu après je ne suis pas encore suffisamment cahier sur le sujet mais voilà non mais il restera ESD après extrusion aussi il restera ESD parce que alors quand on est sur des alors il y a deux il y a deux façons de faire des matériaux on va dire je vais dire conducteur c'est soit on met de la poudre de noir de charbon ouais du carbone quoi voilà alors ça je vous déconseille ah c'est oui parce que ceci alors je ne sais pas si vous avez des contraintes de salle blanche non on n'a pas de salle blanche mais ils sont trop conducteurs ceux-là même s'ils ont des résistances de l'ordre de 10 puissance 4 il faut être plutôt au-dessus de 10 puissance 7 jusqu'à 10 puissance 9 ohm par square donc c'est en fonction par contre en fonction de la température du process voilà c'est ça il y aura des différences dans la résistivité de l'objet tout à fait et aussi dans la façon dans laquelle vous faites le remplissage de l'objet c'est à dire que si vous faites une pièce je veux dire un cube mais qui est creux à l'intérieur ça ne sera pas pareil qu'un cube qui est complètement plein mais en général bon c'est en surface et là c'est suffisant bah exactement mais si vous alors j'ai donné qu'une marque en fait il n'y a qu'une seule marque qui met du noir de charbon et qui fait des matériaux qui sont trop ah non il y en a deux qui sont trop conducteurs en fait qui ne sont pas assez résistifs c'est Protopasta et Blackmagic il me semble sinon les autres que vous trouvez sur les sites de revendeurs de filaments qui peuvent venir de de Zortrax de 3Dxtech de et de même Kimia les français Kimia fait un ABS ESD qui marche ce qui est très bon normalement ils remplissent ils remplissent le cahier des charges des caractéristiques ESD qu'il faut avoir pour être pour être bien dans les normes après c'est sûr il faut avoir quelque chose pour contrôler en bout de chaîne et s'assurer qu'effectivement on est bon ouais ok donc ça ouais donc après il faudra peut-être que je revienne vers vous pour en discuter un peu plus précisément tout ça ouais et la deuxième interrogation moi c'était est-ce qu'à la limite le PLA on peut en trouver mais le ma plus grosse interrogation c'était du PTFE oui ESD alors PTFE il n'y est pas en matériaux il n'existe pas oui même en matériaux non ESD c'est vous avez le PVDF vous avez et si vous voulez les résistances thermiques comme on peut l'avoir avec le PTFE je confonds attends je confonds le matériau souple c'est comment c'est le TPE TPE excusez-moi le TPE c'est le thermoplastique et l'astomer voilà c'est ça autant pour moi TPE donc moi ce que je recherche actuellement c'est plutôt du TPE ESD oui et ça actuellement sur le marché je n'en trouve pas il y a quelques fabricants qui en font ouais ok parce que je suis même en train de me demander si je ne vais pas en faire développer un donc c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça mais je suis en contact avec une entreprise qui est un fabricant de filaments oui et c'est une petite entreprise et qui peut faire des mélanges à la demande de ce qu'on veut en fait jusqu'à obtenir le bon produit et en fait je voulais travailler avec eux pour pouvoir développer un TPE ESD en fait si vous voulez après voilà mon gros problème c'est que je n'ai pas autant de connaissances que j'aimerais bien en avoir et je suis souvent bloqué par des connaissances techniques de matériaux les TPE ne sont pas faciles à processer déjà et c'est vrai c'est vrai ouais j'en ai déjà imprimé un petit peu et ça s'est toujours bien passé ouais c'est une TPE standard comment ? vous avez quoi comme machine Ultimaker Ultimaker S5 d'accord et S3 et S2 d'accord et vous passez bien les 3 et 2 d'accord monsieur Possémé ce que je vous propose c'est que là moi ça me va bien parce que là on a deux spécialistes l'un en face de l'autre avec Sébastien vous avez un très gros avantage c'est qu'il a travaillé dans différents types d'industries il a travaillé dans la recherche avant dans des domaines très très pointus donc moi ce que je vous propose c'est que parle avec Denis Massard ou Damien de Cépélec c'est vraiment de vous mettre en relation avec Sébastien pour que dans un premier temps il y ait un échange sur sur ce que vous voulez ce qu'ils peuvent apporter et puis voir derrière si moi j'en suis convaincu 3DXP il y aura une valeur ajoutée il y a surtout derrière ce qu'on dit un peu toujours c'est que Sébastien les bêtises il les a faites avant il en a vu beaucoup quand on parle d'une petite société qui est capable de faire beaucoup de choses bon naturellement nous on fait confiance mais on se méfie toujours un petit peu et je crois qu'il pourra vous donner sûrement quelques petits critères d'alerte dans votre process ou dans votre recherche moi ça me va très bien si vous pouvez me mettre en relation avec Sébastien et qu'on discute que tous les deux sur des points un peu plus précis ça me va très bien je relance la balle moi chez Denis ou Damien à eux de voir et de vous mettre en relation ok super on fait comme ça moi c'est noté de mon côté très bien on pourrait discuter à la tête reposée voilà et puis parler un peu plus en détail un peu plus technique ça me va très bien ok alors je vois une question que posait Pascal Pascal Lasse sur le problème d'avoir des matériaux conducteurs alors comme c'est toi le spécialiste Pascal des matériaux de l'ESD et des normes ESD oui bon tu peux peut-être nous expliquer pourquoi il ne faut pas que ce soit trop conducteur alors moi je vais donner une réponse très rapide c'est que quand c'est pas si résistif les charges balayent trop vite les objets et ça peut avoir des effets aussi délétères sur les composants c'était pas un piège ma question je me demandais s'il y avait un problème de fabrication pour avoir du matériau conducteur c'est plus ça la question d'accord au bout d'un moment on ne peut pas mettre des charges indéfiniment au bout d'un moment si on met du on imprime il faut que ce soit quand même du thermoplastique qu'on imprime et pas du carbone ou du nanotube et puis le nanotube ça doit avoir un certain coût il y a des gens qui ont essayé de faire des filaments conducteurs notamment ce protopasta avec du noir de charbon mais c'est pas assez conducteur pour tirer des petits fils sur des grandes distances on peut alimenter alors on peut faire des objets avec une petite LED alimentée avec une petite 9V sur un centimètre sur des sections qui font plusieurs millimètres de largeur et avec des faibles longueurs quand même d'accord je suis étonné t'as pas de demande de clients qui veulent des pièces conductrices non d'accord parce que quelques fois ça peut avoir un intérêt tout à l'heure tu parlais de cage de faraday oui pour que à mon avis une cage de faraday qui soit vraiment efficace il faudrait qu'on soit plutôt conducteur d'accord oui mais alors peut-être que c'est voilà c'est aussi mes connaissances de ce domaine là dans la protection électrique gérée qui m'a fait dire focage de faraday mais c'est pas du tout l'objectif c'est un peu un abus de langage il y a une société municoise qui développe une imprimante 3D qui imprime d'un côté qui a deux têtes qui est bi-tête une qui dépose qui fait l'objet en thermoplastique et une autre tête qui dépose une patte d'argent et là on a quelque chose et là c'est quelque chose qui est vraiment conductrice qui permet vraiment de tirer du fil électrique dans la matière d'accord et qui s'appelle Voxel V-O-X E-L 8 Voxel 8 d'accord voilà et aussi dans le domaine d'électronique alors je n'en ai pas parlé parce que ça c'est des bécanes haute technologie je dirais c'est une société qui s'appelle Nanodimension qui fait du dépôt de gouttelettes alors en pression 3D oui et non c'est plus enfin ils se classent dans la pression 3D dans la fabrication additive de circuits imprimés en déposant par gouttelettes des fils conducteurs pour faire des PCB quoi alors machine s'appelle la libellule Dragonfly alors juste à titre d'information pour tous ceux qui nous écoutent là vous avez eu un dialogue entre nos deux experts donc Pascal Lasse qui est membre de l'AFNOR et qui est rédacteur des NOMES-ESD et qui est formateur de haut niveau donc ça veut dire que si vous avez le moindre questionnement du paragraphe 112 de la norme vous n'hésitez pas et d'un autre côté vous avez une expertise sur des matériaux et sur des équipements donc là vous les mettez tous les deux avec votre problème et vous ne les laissez sortir que quand ils ont trouvé une solution et en général ça marche bien et puis tout ça si c'est couvert de cookies de Mélissa ça passe donc n'hésitez absolument pas à vous retourner vers vos interlocuteurs CPELEC parce qu'on a l'exemple ici parfait des discussions qu'on a en fait pratiquement tous les jours pour diverses problématiques et comme on le dit souvent au sein de PC2A qui est une association qui regroupe des industriels de l'électronique ne restez pas tout seul dans votre coin la réponse elle existe déjà parce qu'il y a sûrement eu quelqu'un quelque part qui a déjà eu votre problème D'autres questions ? Moi j'aurais une question mais c'est peut-être un peu plus global donc qu'importe la technologie d'impression est-ce que vous voyez à l'avenir des demandes arriver sur de l'impression série de pièces séries parce qu'il y a plusieurs contraintes c'est notamment le temps d'impression mais voilà donc comme vous êtes sur plusieurs technologies est-ce que est-ce que vous vous avez comment un certain retour ? Oui alors c'est de plus en plus le cas on va de plus en plus vers de la série alors aujourd'hui je dirais c'est l'impression 3D métal quand même qui tire beaucoup dans ce sens pour l'aéronautique l'aérospatiale l'automobile parce qu'il y a des gains de poids assez considérables parce qu'on peut mettre vraiment la matière uniquement là où on en a besoin pour le thermoplastique c'est un peu différent parce que les résistances mécaniques ne sont pas forcément au rendez-vous dans toutes les directions des objets c'est plus difficile mais s'il n'y a pas de besoin de contraintes mécaniques moi j'ai fait des petites séries j'irais avec cette crise de Covid on a pu voir aujourd'hui la PHP qui s'est équipée d'un parc d'une cinquantaine de machines pour produire des systèmes pour ventilateurs on voit après le temps d'impression c'est à la fois vrai c'est plus lent mais c'est peut-être un faux problème dans la mesure où il suffit entre guillemets il n'y a qu'à multiplier le nombre de machines et on voit aujourd'hui qu'en France on a notamment on peut parler des visières de protection la communauté des imprimeurs des makers qui sont mis tous à imprimer ces visières de protection pour les professionnels de la santé je pense qu'il y a déjà des centaines de milliers de visières qui ont été produites en un mois en France par des potils fournurent effectivement oui sur Ouyonna parce que moi aussi j'en ai eu une imprimante on s'est mis à plusieurs effectivement en mettant plusieurs imprimantes on a réussi à faire 2200 pièces mais ça a pris quand même deux semaines et je voulais voir si avec vous vous avez aussi d'autres technologies l'impression qui partaient là-dedans surtout sur le métal ok disons que à la base l'impression 3D est rentrée dans les habitudes des gens par le prototypage le maquettage et beaucoup de choses comme ça après les petites séries et plus ça va plus les gens essayent d'aller vers du volume et la grande série ou voir du volume mais customisé oui parce qu'il n'y a pas d'outillage associé du coup il y a un gain de prix dans ce sens-là effectivement tout à fait ok ok alors je vois est-ce que nous on a pris des matériaux métalliques non on pourrait le faire il suffirait il n'y a qu'à acheter le fil qui coûte quand même assez cher mais on n'est surtout pas équipé aujourd'hui des systèmes de frittage des fours parce qu'après il va falloir friter à 450 degrés la pièce métallique pour le faire et si on alors ça c'est avec les technologies des dépôts de fil fondus et si on veut s'équiper de machines de frittage de poudre métallique c'est des machines c'est bon c'est pour mettre 500 000 euros sur la table et je n'ai pas 500 000 euros faut-il prévoir un système d'extraction oui et non dans le dépôt de fil fondu tous les matériaux ne dégagent pas il y a deux types il y a les particules et les gaz ce qu'on appelle les VOC les composés organiques volatiles les particules tous font des particules je dirais tous les matériaux plus ou moins toxiques le PLA quand on regarde les études faites sur le PLA c'est des choses assez assez indolores je dirais en termes de particules en termes de composés organiques volatiles aussi par contre si on est sur du ABS du polystyrène du PVDF du PVC des choses qui vont dégager beaucoup de particules toxiques et aussi des gaz organiques volatiles toxiques donc là dans ce cas là oui il faut des systèmes d'extraction il faut mettre les machines sous cloche et avec un système d'extraction avec des filtres les plus performants possibles donc pour les particules les HEPA à partir de 11 jusqu'à plus CO ou mieux C jusqu'à 14 et des filtres à charbon pour les particules les composés organiques volatiles et si on est sur les résines alors les résines époxy-acrylate c'est toxique c'est parce qu'il y a de plus volatiles mais il y a toujours une part qui part donc là il faut travailler sous l'aspirante et d'autant plus qu'après on nettoie les pièces avec l'isopropanol qui lui est très volatiles et qui à terme entraîne des cancers des sclérose en plaques et j'en passe merci Sébastien merci à tout le monde pour ces interventions je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires non ok peut-être très bien merci encore à Sébastien et à tous d'avoir été avec nous merci pour toutes les personnes qui ont participé au live CPELEC la semaine prochaine on est censé commencer le déconfinement donc le rythme des lives CPELEC va changer on sera plus sur trois lives par semaine on sera plutôt sur une fréquence d'un live tous les 15 jours donc voilà si vous êtes intéressé on vous enverra les informations donc merci à tous et bonne fin de journée bon week-end merci Mélissa merci à tous merci pour l'invitation à faire ce webinar et à bientôt à tout le monde à bientôt au revoir merci Sébastien et puis merci à tous les présents à bientôt